Alain Rousset, 2020, c'est une année pour laquelle il va falloir retrouver du sens dans l'action politique. C'est un petit peu votre message lors de ces vœux. Pourquoi ? Expliquez-nous. Parce que je pense que depuis trentaine d'années, 40 ans, alors pas dans tous les domaines et pas partout, mais nos concitoyens ne savent plus bien comment au niveau des pouvoirs publics et comment leur choix politique va se traduire en conditions de vie. Qu'est-ce que l'on constate ? Un, l'ascenseur social disparaît, a disparu. Regardez les rapports PISA. Que fait-on ? Et l'école reste nationale. L'éducation est nationale. Partout en Europe, l'éducation est régionalisée. Et ça marche mieux. Et on voit les organisations syndicales, d'ailleurs, constamment protester. Ils sont dans la rue aujourd'hui pour des raisons de retraite. On voit les profs mal payés, etc. Nous, on explique ce que j'ai essayé de faire devant vous, ce que j'ai essayé de faire devant la société civile. On a mis des plateformes d'aide aux devoirs pour faire en sorte que les élèves de terminale ou de première qui ne peuvent pas avoir accès à du bachotage privé, quelque chose de gratuit et de public. C'est l'intervention massive de la région sur le logement des jeunes, le logement étudiant. C'est l'accompagnement pour la gratuité des livres. C'est la boîte à outils pour les jeunes des lycées professionnels que l'on finance pour deux tiers ou la moitié. C'est tout cela. C'est des actions concrètes que je souhaitais remettre en perspective. C'est la prise en compte du réchauffement climatique, puisque quand même, on est la seule collectivité publique française où on a repris toutes nos politiques, toutes nos politiques, pour les analyser, les décliner à l'aune du réchauffement climatique avec l'aide de plus de 400 scientifiques et aussi en se disant qu'on ne renvoie pas à 2050. Non, 2030. 2030, il faut qu'on ait des résultats pour équilibrer notre planète et notre région, pour des raisons qu'on n'arrive pas à comprendre, d'ailleurs particulièrement touchés par le réchauffement climatique, qu'on n'arrive pas à comprendre parce qu'on a la plus grande forêt d'Europe et que... Voilà. Et vous demandez, d'ailleurs, vous souhaiteriez qu'il y ait un véritable effort de la part du gouvernement pour, justement, motiver et financer la recherche dans le cas, justement, de ce développement. Vous demandez un milliard. Oui, parce que je pense que les agriculteurs auront, comme l'on dit, des impasses dans l'agriculture d'aujourd'hui pour sortir du glyphosate et sortir des pesticides. Tout le monde ne va pas passer en bio. Et le bio utilise parfois des produits comme la bouillie bandelaise. Donc, il va falloir qu'on trouve autre chose. Et ça s'appelle le mimétisme. Ça s'appelle les produits biosourcés. Comment je fais en sorte pour qu'à partir, je ne sais pas moi, des micro-algues, on trouve le remède miracle contre l'oïdium et le mildiou pour la vie ? Est-ce que vous êtes inquiet en 2020 pour la région aquitaine au niveau, cette fois, de l'économie dans un monde de plus en plus tendu, on va dire, entre le Brexit, les États-Unis ? On sait quand même qu'il y a pas mal de produits de Nouvelle-Aquitaine qui sont exportés, notamment vers ces pays. Est-ce qu'il faut se méfier ? Alors, j'interroge, moi, tous les chefs d'entreprise que je rencontre sur le Brexit. Pour l'instant, je n'ai pas de grande alerte. J'ai plus une alerte sur le personnage Trump. Du jour au lendemain, on va taxer le cognac, on va taxer la céramique, on va taxer le vin, on va taxer d'autres produits, notamment la cosmétique, qui existe fortement en région, notamment sur le bassin de Brive. Là, il y a un problème, oui. Mais en même temps, j'ai toujours considéré que le développement de la région était plus à destination de l'Europe et plus endogène. J'ai jamais couru dans ces rêves qui font que Tesla va venir s'installer ici. Vous savez, penser que c'est un Tesla ou autre qui va régler le problème d'une région, on l'a bien vu pour Ford, ça ne se passe pas comme ça. Avec aujourd'hui, les facilités des licenciements que la loi Pénico a mis en place, du jour au lendemain, ces grands groupes peuvent se délocaliser en Pologne, en Amérique latine ou ailleurs. Moi, je m'appuie sur... Les PME, les entreprises de taille intermédiaire, on les accompagne en ressourcement technologique, en formation. Et vous voyez bien les résultats que l'on a. Regardez les résultats sur le plan aéronautique, regardez les résultats sur le plan de la santé. On a des projets de nouveaux médicaments incroyables aujourd'hui. Incroyables. Il y a, on le sait, Alain Rosset, fervent, défenseurs et militants, même de la décentralisation. On a l'impression, selon vous, que jamais, depuis très longtemps, un gouvernement n'avait été aussi peu décentralisateur. Ça se passe mal avec le gouvernement Macron. C'est une grande déception pour moi et une incompréhension. Une déception parce que je n'avais pas vu cela dans les propos du candidat Macron. C'est un peu contradictoire avec sa stratégie de responsabilisation des acteurs. Parce que la force de la décentralisation, c'est... Je clarifie les compétences et je responsabilise l'acteur régional, l'acteur départemental ou communal ou intercommunal. Donc oui, c'est à la fois de la déception et de l'incompréhension. Bon, vous avez bien vu que pour les Gilets jaunes, si les collectivités territoriales avaient plus de latitude, plus de moyens, il y aurait des solutions qui ont été trouvées. Une question beaucoup plus concrète. Vous avez défendu en matière de mobilité, notamment pour le département Blais-Saint-Mariens. Ça fait très longtemps que beaucoup d'associations demandent à revertir de cette ligne. Quels sont vos moyens de levier, d'action pour justement... Si la région finance, il reste que la SNCF et les services techniques de la SNCF. Parce qu'ils ont la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre. Ils ont tous les... Donc vous êtes privés, vous, à mettre une enveloppe ? Ce que l'on avait analysé, parce qu'il y a des études qui sont faites, quel est le potentiel ? Jusque-là, ce n'était pas démonstratif. Je pense aujourd'hui, avec des projets de développement, tout ce qui a été fait autour de Régnac, avec le centre de formation qu'a porté Philippe Plisson, avec le projet de campus des métiers du lycée de Blais, tout ça. Et puis, on le voit bien aujourd'hui, le mouvement des Gilets jaunes, où il y avait beaucoup de Blais, a démontré qu'il y a eu une inaccessibilité de Bordeaux. Et j'avoue que l'accord que nous avons passé avec la communauté en Benne est intéressant, parce que, vous savez, on a beaucoup accusé les métropoles de ne pas ruisseler sur le territoire, ce qui était totalement vrai. Là, la métropole de Bordeaux, en co-finançant des actions régionales, la région renforçant son offre de TER ou de bus, au-delà même des limites de l'agglomération, la métropole de Bordeaux, et je m'en réjouis, rentre dans un vrai ruissellement. Merci beaucoup, en tout cas. Je vous remercie. Merci.